Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Direct Snap. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Juju Fit Cat. Une rumeur court qu'elle aurait publié des photos nues sur les réseaux sociaux. Elle répond. De plus, elle se confie sur son poids et c'est complexe. Je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à partager votre réaction en commentaire. Ce redémarrage de live, ça ne bug plus. Du coup, je vous disais les gars, j'ai vu passer dans le live juste avant que je coupe. Pas mal de commentaires de gens, enfin quelques-uns, qui me disaient, ouais Juju, tu devrais faire attention. Sur internet, il y a des nudes de toi qui circulent. Donc des nudes, pour ceux qui ne savent pas, c'est des photos de filles ou de garçons qui décident de poser nues. Et là, je vais vous arrêter de suite les gars. Je suis désolée de vous décevoir, mais la fille en question qui a uniquement la même bouclure de cheveux que moi, je ne sais pas comment ça se dit. Bref, elle est brune, elle a des boucles comme moi, mais ce n'est pas moi. En fait, je n'arrête pas de le dire, mais les gens ont du mal à comprendre visiblement. J'ai un tatouage dans le dos, les gars, depuis extrêmement longtemps. Voilà, j'ai un tatouage ici, depuis très 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 longtemps. Et comment vous dire que ce n'est pas moi, en fait, c'est tout. En plus de ça, je ne vois pas pourquoi je posterais ce genre de photos. Et je suis très contente pour elle, si elle assume son corps, si elle est contente d'avoir posté sa photo toute nue, de dos, machin, nana, c'est très très bien. Tant mieux, la femme est libre de faire ce qu'elle veut, mais en l'occurrence, cette femme, ce n'est pas moi. Et j'aimerais beaucoup que cette nana, d'ailleurs, se fasse connaître, qu'elle dise, coucou les gars, c'est moi, c'est moi qui ai fait cette photo. Histoire qu'on me laisse un peu tranquille, parce que c'est extrêmement chiant d'avoir des messages tous les jours de, ouais, Juju, j'ai vu une photo nude de toi. Mais non, mais ce n'est pas moi, les gars, donc bon, à un moment donné, moi, je n'arrête pas de me répéter, mais je n'ai plus quoi faire. Je continue à regarder si je vois vos petites questions, les petits chats, tac, tac, tac. N'hésitez pas à continuer à reposer vos questions si je ne vous ai pas répondu. Tu pèses combien de kilos ? Mais dis donc, mais c'est que c'est un petit peu intime, ce genre de questions, les gars. Non, je m'en fous. En vrai, je pèse 54 kilos. 54 kilos pour 1m60. Voilà. Il est où, Thibaut ? Thibaut, il est en train de faire un live sur Twitch pour vous entraîner. En fait, entraîner les gens qui sont avec lui sur le live Twitch. Qu'est-ce que tu préfères de ton corps ? PS, je t'adore. Moi aussi, je t'adore, petit chat. Qu'est-ce que je préfère de mon corps ? C'est difficile comme question parce que je trouve que ça fait hyper narcissique de dire ça. Mais en même temps, d'un autre côté, je vous ai toujours appris sur mon compte Instagram et sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux en général à vous aimer et à apprécier des choses sur vous. Donc, si je devais dire quelque chose que j'adore sur mon corps, ma mèche blanche. Ma mèche blanche qui est là, les gars. Je pense que vous la voyez. Voilà. Ma mèche blanche juste ici, c'est une des particularités que je préfère chez moi parce que c'est mon truc à moi que tout le monde n'a pas. Et ça fait partie de mon histoire, de mon vécu, de mes petites maladies que je traîne depuis petite, etc. Donc, ma mèche blanche, c'est un des trucs dont je suis le plus fière et que j'ai mis très longtemps à assumer, très 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 longtemps parce qu'on se moquait énormément de moi. Ensuite, autre chose que j'aime bien, mes fesses, les gars. Bah ouais, non, mais à un moment donné, il faut le dire quoi ? Bah ouais, j'aime mon boule, voilà. Non, en vrai, de vrai, mon boule est à la fois une des choses que je préfère et sur laquelle j'ai le plus de complexe aussi parce que malgré le fait que je m'entraîne énormément, que j'ai un fessier musclé, bien bombé, ce que vous voulez, etc. Bah j'ai ce fameux défaut que beaucoup de nanas ont. Enfin, c'est pas un défaut, mais c'est une particularité physique, c'est la cellulite. Voilà, c'est pas un... Je me suis super mal exprimée, d'ailleurs je suis désolée, c'est pas du tout un défaut. C'est humain et 90, même 95% des femmes ont ça. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, pour moi, ça a été un gros complexe et j'ai mis très longtemps à l'assumer. Et c'est pour ça que je veux vraiment essayer de dédramatiser les choses avec vous là-dessus et que parfois je vous montre des photos de ma cellulite sur mes jambes, sur mes cuisses, etc. Parce que très longtemps, moi, je l'ai mal vécu et en fait, ça me fait du bien de vous montrer que si moi j'ai réussi à passer au-dessus, bah vous pouvez aussi. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a encore des fois aujourd'hui où je suis là, putain, ouais, je suis contente et tout, j'ai des fesses musclées, bombées, machin. Et après je suis là, ah ouais, mais ça me saoule d'avoir cette petite cellulite par-dessus. Mais voilà, ça fait partie de moi, c'est comme ça et c'est la vie. Et après sinon, mes épaules, les gars. Voilà, j'avoue, j'adore mes épaules et mes gros trames.